... Alexandre Gros, merci de nous accorder un petit moment sur Cavadios. Vous êtes donc conseiller technique national. En l'occurrence, on vous retrouve aujourd'hui dans un contexte régional au Rajardi. Tout d'abord, je vous remercie de m'accorder cette interview. Et effectivement, c'est une première en Ile-de-France où nous avons eu l'idée, le ministère bien sûr et le comité régional d'équitation Ile-de-France, on a eu l'idée donc d'organiser cet UC9 au sein du master des enseignants. Alors donc, en quoi consistent l'épreuve ? Quelles sont les cotes exigées par exemple ? Alors, les cotes exigées sont entre 95 cm et 1,10 m. Les oxères étaient à 1 m, il y avait peut-être un obstacle à 1,10 m. C'est tout à fait les circonstances de l'examen. Alors, qu'attendez-vous des candidats en termes techniques pour l'exécution elle-même du parcours ? D'abord, qu'ils fassent un parcours avec le galop de référence demandé, une bonne attitude à cheval, car le fonctionnement bien entendu est évalué, le fonctionnement et l'attitude du cavalier. Et s'ils font certaines fautes, ce n'est pas trop grave, mais s'ils sont en retard sur certains obstacles où il y a chute, bien sûr, le candidat est à journée. Alors, suite à leur parcours, les candidats se soumettent à un entretien avec l'un des membres du jury. Quel type de questions leur posez-vous ? Alors, cet entretien est technique et on demande surtout un langage technique, car beaucoup de candidats emploient un langage parlé, ce qui n'est absolument pas significatif aux prérogatives de la discipline. On entend de temps en temps « je relance mon cheval », ça c'est tout à fait proscrit. Ils doivent faire le bilan de leur séance. À la suite de cela, nous leur posons des questions techniques sur la discipline du saut d'obstain. Bien sûr, les points réglementaires sont abordés. Et nous les mettons également en situation, si un de vos élèves faisait ce parcours, que leur diriez-vous à la sortie de piste ? Alors, Sylvie Perrin, on vous retrouve également à Jardy, où vous vous occupez de votre spécialité, le dressage, c'est-à-dire que vous allez évaluer l'UC9. Donc, l'UC9, ils ont une reprise avec des difficultés communes à tous les moniteurs. Et ils ont ensuite un entretien qui permet d'affiner un petit peu le jugement que nous portons sur ces candidats. Alors, quels sont vos critères, justement, d'évaluation ? On évalue le fonctionnement du cavalier, la mise en place de ses aides et le résultat obtenu sur le cheval. Alors, donnez-nous quelques exemples et des mouvements qui sont demandés lors de cette reprise de dressage pour le BPGEPS. Alors, ils ont des transitions d'allure, des variations dans le trot, ils ont des variations dans le galop et ils ont aussi des variations dans un mouvement, c'est-à-dire, ils ont par exemple une cession à la jambe, et dans cette cession à la jambe, ils ont un passage du trot au pas, et du pas au trot, justement, pour vérifier la fluidité de leurs aides. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'ils s'auto-évaluent et qu'en même temps, ils précisent la manière dont ils appliqueraient leurs règles pédagogiques à un élève. Tout à fait. Donc, on essaye d'aller un petit peu au bout de leurs connaissances. La principale difficulté que l'on rencontre, c'est le fonctionnement, la mise en place des aides, la fluidité des aides. Et le stress, c'est souvent la difficulté. Très bien. Merci beaucoup Sylvie. Merci. Alors, suite à cette première expérience, quel est votre sentiment ? Personnellement, je pense qu'il faudrait perdurer ces évaluations, car non seulement il y a les mêmes critères d'évaluation que dans l'examen que l'on fait sur certains sites, mais également il y a cet esprit concours qui est important, cet esprit compétition. Et de plus en plus, non seulement ces évaluations devraient se faire au point de vue technique pour les candidats, mais également économique aussi, car ça évite que les jurys se déplacent d'une manière intensive sur divers sites. Donc, a priori, en tout cas en Ile-de-France, ce système d'évaluation groupé avec une compétition devrait être pérennisé ? Eh bien, je pense. Nous avons pris note et tout le staff d'organisation, et j'espère que tout cela sera pérennisé, bien sûr. Alors, Alexandre Gros, juste un petit rappel de combien d'UC se compose le BPGEPS ? Donc, il y a 10 UC dans ce BPGEPS, avec les UC 1, 2, 3, 4, tout ce qui est connaissance des publics, investissement dans la structure et projet pédagogique, l'UC 5, 6, tout ce qui est animatoire, la 8, une pédagogie dite de perfectionnement, c'est-à-dire les candidats doivent faire travailler des élèves au-dessus du galop 4, la 9, tout ce qui est ce qu'on passe actuellement, tout ce qui est pratique, avec le cross-dressage, saut d'obstacle et travail à pied, et la 10, qui est une UC interne à la structure. Certains prennent une langue étrangère, d'autres l'informatique, d'autres le travail d'un jeune cheval, etc. Elle est assez libre. Alors, Alexandre, vous venez de nous rappeler que le BP se compose d'une dizaine d'UC, ce qui est relativement lourd en termes de logistique. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles le BP est en voie d'être réformé une nouvelle fois ? Oui, je pense que le BP va être réformé, pour le simplifier tout d'abord, avec 4 UC seulement au lieu de 10. Et normalement, il devrait y avoir une antenne animatoire et une antenne éducateur sportif. Alors, à partir de quand, cette nouvelle mouture du BPGEPS devrait-elle être en vigueur ? Je ne sais pas, peut-être en 2016, oui. Alexandre Gros, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci. Merci.